Jeudi, c'était la soirée du Hainaut, au Festival International du Film d'Amour. Au programme, pour commencer, Le Chevalier Blanc, un court-métrage réalisé par Bernard Hierless avec l'aide du Batch, le bureau provincial d'accueil de tournage cinéma en Hainaut. Un film auquel j'ai rêvé pendant de nombreuses années, que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, et qui est resté dans les tiroirs, et puis que j'ai ressorti il y a 3-4 ans, en essayant de trouver des financements. J'ai finalement réussi à trouver un peu d'argent, grâce entre autres au Hainaut, dans lequel nous avons tourné le film. Sous quelle forme ? Le Batch nous a aidé à faire tous les repérages, trouver tous les décors dans la région, et la région du Hainaut n'en finance carrément des films, des courts-métrages, et donc ils ont été intéressés par le scénario qu'on leur a proposé, et ils nous ont aidé. Je suis heureux aussi de montrer que le Hainaut peut être une région très cinégénique. L'autre people de la soirée, c'est Patrick Descamps. L'acteur montois qui décidément se plaît au FIFA, il était déjà présent au gala d'ouverture. Comment vous vivez ce festival ? Moi je le vis très bien, parce que mon retour à la maison, il est fêté un peu, donc je suis très très heureux. J'ai vu ce festival naître, et puis je vois où il en est 30 ans après, et je suis très très content de ça. Et on en parle, moi je peux vous dire qu'en France, je travaille quasiment uniquement en France, je peux vous dire que le festival du film d'amour de Mons, on en parle. Et donc moi ça me touche beaucoup. Bravo messieurs, bravo, on est tous très fiers de vous ici, bravo. Le film La fille du patron raconte la rencontre entre une jeune fille venue réaliser une étude ergonomique dans l'entreprise de son père, et un ouvrier passionné de rugby. Une histoire d'amour sur fond de rivalité entre classes sociales, la glorieuse incertitude du sport en plus. Il y avait à la fois le côté, le film d'amour et le côté social, et la question du bien-être, et toute la question de la vie d'entreprise, avec les forces contraires, d'un côté les questions de sécurité et de bien-être, les autres du rendement, où on n'est pas toujours avec les conditions idéales qu'on voudrait. Tu viens de décrocher un job en or au Canada, alors tu ne sors pas avec un type comme ça, c'est tout. Mais c'est quoi un type comme ça ? Ça rejoint finalement aussi quelque part les valeurs provinciales traduites dans le plan stratégique, qui sont aussi, entre autres, le partage, l'esprit d'équipe, la solidarité. On retrouve ça à travers aussi cette équipe de rugby et son esprit fédérateur d'équipes qui vont tous dans le même sens pour essayer de gagner le match. Malheureusement, ils le perdent, mais on espère que pour la province, il n'en sera pas de même.